et bien bonjour à tous les amis on se retrouve sur la chaîne sur fifa 17 pour la suite de ma carrière avec jérôme alors lors de l'épisode précédent vous avez eu encore un gros match face à l'athlétique bilbao on avait remporté 4 à 0 on avait fait tourner j'avais mis l'équipe bis j'avais mis aussi la nouvelle recrue je crois c'était fernando on a eu torres je crois le milieu de terrain et là on va voir le match retour face au real madrid en copa d'edreil le huitième de finale bon le match allé on l'avait remporté 5 à 0 mais avant de commencer avant la fin de l'épisode précédent je vous avais montré la négociation de l'athlétique bilbao qui avait montré de l'intérêt pour attila attila qui souhaitait partir donc j'ai eu un mail de l'athlétique bilbao nous avons étudié votre prix qui était sa valeur réelle et nous avons décidé de nous aligner dessus pour faire affaire des représentants de l'athlétique bilbao ont maintenant rencontré son agent pour la négociation de contrat donc apparemment ils auraient accepté la contre proposition que je leur avais lancé donc leur intérêt pour attila donc comme il souhaitait partir au moins ça lui offre une jolie porte de sortie pour attila pour l'athlétique bilbao c'est pas un mauvais club pour lui je vais voir un petit peu ce que ça ce que ça donnera mais honnêtement c'est pas un mauvais club pour attila donc je vais mettre cardona selke pour ce match retour face au real madrid on avait vu un énorme fray aussi face à l'athlétique bilbao alors je vais mettre attila qui va ok j'ai mis emboli aussi sur le départ vous avez pu voir j'ai mis aussi ça c'était qu'est-ce que j'avais mis sur le départ aussi c'était à moi alors j'ai mis en vente aussi ok après les autres sont sur la sauce sur la liste des prêts ou sur le départ ok donc le bord et la série logique alors sur le banc j'ai mailloir alza l'azard contre un malo jordan avait une fray j'ai envie de voir ma théorie de chi aussi parce que fray a fait un match énorme donc torres 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 à la place de zalazar sur le banc également et on pointe savoir à finir vigario bon l'équipe type pour ce match retour face au real on est en coupe donc mocio c'est alex qui va jouer alex qui est sur une belle performance aussi parce qu'il avait fait un gros match face à l'athlétique bilbao et on est en coupe donc je fais jouer alex allez c'est parti donc pour ce match retour on avait gagné 5 0 à l'aller donc si on est à peu près prudent et si on fait attention à un autre jeu ça devrait pas poser de problème un petit entraînement pourra finir plus s'il va 2000 à l'heure donc ouais je suis encore en pour parler avec les joueurs de d'arsenal aussi là donc il m'a demandé si vous pouvez jouer un plus grand rôle dans cet effectif de gérone je lui ai dit que là c'était pourtant pour l'instant intitulé en devenir puisque pour l'instant il ya ce qu'il faut dans cette équipe de gérone je suis pas en manque de milieu de terrain tu as trop vite à finir bien joué allez c'est parti donc à bernabé ou grosse ambiance est ce qu'ils vont avoir quand même la hargne à ce point là le le réal pour mettre la grosse équipe j'aimerais bien voir la bbc là le retour d'un billard capitaine à l'est ce qu'ils vont avoir vu la grosse équipe le réel sinon c'est les cadres un côté gérone à part alex dans les buts à la place de lucas mochio on aura un oeil sur rames rodriguez le colombien très dangereux et lui il avait explosé avec la colombie en coupe du monde au brésil rames rodriguez l'équipe du réel c'est bon c'est la même en combats chocs c'est la même ils ont une fille poutille au coin de titulaire à gauche là haut à la petite compo de gérant avec alex dans les buts un match qui va être l'occasion de belles retrouvailles pour ce joueur lui qui était au real madrid en plus très jeune hein Alex allez c'est parti une copa del rey qui nous a toujours réussi à gérone puisque on l'a remporté déjà trois reprises cette coupe la série bien joué la cardona oui quelle belle passe de celle que la frappe de cardona arrêté par qu'est ce que c'est pas fini série oui bien joué oui il a des bonnes possibilités dommage raffinia s'il avait pu se mettre sur son bon pied raffinia je pense que ça aurait pu faire mal bien joué Herrera bien joué je vais te la remettre celle que dommage dommage Vigario bon on est dans le camp madrid donc là Bernabeu en fusion allez Vigario bah voilà c'est comme ça que je veux te voir Vigario porté vers l'avant comme ça là voilà parfait avec celle qui est en pointe qui va essayer de mettre une petite tête pourquoi pas oh dommage voilà frappe on a de la red cardona oh la tête d'agout là on va finir vas-y insiste il n'arrive pas à conserver ce ballon Marcelo il a joué ça il a bien sauvé maféo c'est lui et cardona en profondeur une nouvelle fois son duel face à Keylor Navas cardona dommage encore la red Keylor Navas à deux reprises hein cardona face à Keylor Navas compliqué deux grosses occasions là pour Cardona c'est faute de qui ? faute de Gérone là dessus ? c'est une blague c'est une blague elle est où la faute là ? et cardona pour cette queue ? oh elle de la tête il est là dévié à barre et large dommage avec les donc la 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 oh la la ... Ohhohohohohoho Ohhohohohohohohohohoh Oh ouya l'erreur de Keylor Navas Ah ah over hi hohohohohoh 100 kiş eli.com Il est imprimé en cadeau en here Perry Oh la 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 la... Ah ouais ! Oh Cardona bien joué ! Dans les pieds de Killer Navas ! Quelle pute incroyable ! Cette fois il a gagné son duel Cardona ! Quelle erreur en tout cas ! Du gardien Madrilen ! En plus il avait sorti 2 par 1 d'extraordinaire et puis là il fait une boulette comme ça ! Si le gardien me fait une boulette comme ça je le sors ! Parce qu'après il n'a pas du tout du tout le moral pour continuer en plus ! Il a joué ça ! Ah dommage ! Il a joué ça ! Oh oui ! Oh ouais mais là... L'attaque est stoppée ! Cardona... Cardona il est bon dans le pressing ! Il fait du bien ! Allez Seri ! Oh la 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 ! Contact physique un peu rude quand même à côté Réal ! Allez Barrella ! Il va lancer Selke ! Oui ! Quelle passe de Barrella ! Ah dommage ! Il peut pas frapper ! Cardona ! C'est un bruit ! C'est un bruit de plus ! C'est un bruit de plus ! C'est un bruit de plus ! Et... Oh dommage Raphinha ! C'est un bruit de plus ! La série le centre ! Attention à Selke ! mais les bons de la tête mais là je pense que l'angle était un peu trop fermé c'est arrivé vite en plus car donne à refaire un pressing on sait jamais la série bien joué à jouer série allez raffinia au bar et là ils demandent le ballon pour celle que celle que l'infrape bien vu barrette la remettra celle que ici la dommage c'était cadré c'est encore barrette à guillard qui était là dessus attention barrette et du joueur derrière le vinge vigario vigario attention vigario dommage tout a fouillé tellement on a joué ça une série en une deux on fait tourner on essaye de faire sortir un petit peu l'adversaire pour passer une flèche bien joué bien joué ça ah là 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 ils sont d'une vivacité les défenseurs madrid enfin les différences c'est pas toujours évident et c'est la peau sur ce score de 1-0 suite à une erreur du gardien en plus ils ont pas entamé ce match retour dans le meilleur hospice le real quand même c'est bien ça va nous permettre de faire tourner un petit peu la pause après mais c'est parti ce match des coupes d'espagne on a l'air prêt bien joué ça oh vigario dommage bien joué j'ai barré là encore il a vu il avait vu il avait lu le jeu c'est legal j'interceptais ce ballon ouah la grosse faute sur celle que sergio ramos sur cette grosse faute sur celle que tâques le part derrière rouge pour ramos ils sont pas en train de se faciliter le match le real la rentrée de rafael varane du coup rouge pour ramos direct et le coup franc de série c'était cadré hein il a fallu la rentrée de qu'elle en avance et maintenant le real qui va évoluer à 10 on va pas leur faciliter la tâche tout ça dommage barré là je vais barré là conserve bien joué et série série la frappe série dommage série dommage ouuuuuh ça va heureusement c'est le queue c'est pas blessé sur la grosse faute de sergio ramos heureusement on voit du coup ils ont fermé le jeu à réel maintenant c'est obligé pour ne pas se porter vers l'avant à 10 on voit le joueur du real qui est resté au sol là bas ah oui bien joué celle qui est belle déviation pour vigario je vais faire un petit changement maintenant on va voir s'il y a un joueur ou deux qui est cramé non il n'y a pas trop trop de joueurs de cramé ça m'ennuie hein je ferais bien sortir barré là mais ça m'ennuie quand même là je vais mettre Torres à la place de barré là il a beaucoup donné barré là alors les ovations un changement a eu tout demandé a priori ce sera pour le prochain arrête vigario là bas sur le côté barré là bien joué dommage allez le changement qui va avoir lieu du coup barré là qui va pouvoir sortir le prochain match de Gérôme se sort à l'extérieur face à Ibar en championnat et barré là c'est passé de sa place à à Torres la recrue de cette période de mercato tant donné qu'il est bon sur les coups francs avec série ça peut être intéressant en plus il n'a jamais joué encore avec série ça circule bien et construise tranquillement oh dommage oh bien joué pour série série la frappe série le but oui oh quelle belle action collective oui regardez hop cette petite passe lobée là de Cardona pour série oh magnifique ouais série buteur super 2-0 2-0 pour Gérôme face horaire là il a manqué c'est ce deuxième but réduit à 10 je le rappelle avec l'exclusion de Serge Ramos c'est vraiment un attentat sur celle que attention là voilà voilà le coup franc pour Torres j'ai eu raison de le faire rentrer oula il va peut être y avoir encore une sanction le Real qui sombre le Real qui sombre clairement dans ce match qu'à Semiro maintenant qui craque tout heureux de ne recevoir qu'un seul jaune sur ce vilain tackle sur série ouh wow c'est dur pour le Real ces deux confrontations là ils souffrent beaucoup allez je vais changer le tireur je vais mettre Torres Torres qui est là allez je vais voir un petit peu ce qu'il vaut sur les coups francs du coup ah dommage c'est pas cadré dommage c'est pas cadré dommage mais oui oui j'ai pas l'air d'avoir un mauvais pied c'est allé vite j'avais pas cadré c'est dommage oui j'ai eu raison de le faire rentrer la place de Barrella sur les coups francs là il peut je vais voir un petit peu ce qu'il vaut je sais que j'en ai pas énormément en plus des coups francs un petit fort dans ce match j'en ai eu deux on a eu un qui était cadré mais pas l'autre oh oui pour Rafinha c'est bon ça Rafinha la frappe oh il a un pied gauche vous voyez le ballon qui fuse là je crois que Kardzuma a bien fait oui Kardzuma a bien fait de tacler le Real a réduit à 10 ça devient chaud je vais faire sortir celle que je vais faire rentrer mais il y aura l'autre Madrilen ancien Madrilen pardon et à la place de série je vais mettre Ponce changement logique Aguilar un prochain arrêt de jeu les victoires vont faire rentrer un petit peu de son oeuf ce serait pas mal oui bien joué Tores bien joué ça bien joué ça la frappe de série la frappe de série la raie de Kailar Navas ou comme c'était bien 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 encadré sa série bien joué série qui va sortir d'ailleurs dommage 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 Raffinia dommage attention Saborita sauve là oui il m'a fait Opargne Saborita il est de l'autre côté elle a par contre Raffinia tout seul attention il a du champ devant lui il a joué ça elle la frappe ouuuuuh ouuuuuh ou le petit Tores ouuuuuh ou la Lulu la Lulu ouuuuuh voilà l'expérience de ce joueur que j'ai fait venir magnifique but de Tores là ouuuuuh Roberto Tores là tu nous as mis un but dommage que j'ai pas été plus à droit sur le coup front tout à l'heure parce que effectivement va pas l'air d'avoir un mauvais pied oh bien joué Ponce ça devient dur pour les râles de pluie qui sont réduits à 10 là ils ont sombré clairement ce ballon est rendu à l'adversaire Coutinho allez là-bas 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 bien joué la frappe dommage oh c'est contré ça aurait pu rentrer avec ses contre maféo dommage dommage maféo parce que là c'était contré par Varane et ça lobe le gardien du coup mais ça passe à côté oh le oh c'était dangereux sans toi c'est encore Roberto hein c'est encore Roberto Tores décidément commence à prendre de la confiance ce petit Roberto là allez on se dirige tout droit vers la fin de ce match et la qualification pour les quart de finale dans cette coupe d'Espagne et le Real qui sera encore une fois éliminé mais là il n'y a pas débat il n'y a pas débat très gros match de Géron il n'y avait pas débat franchement là sur ce match avec la faute de Sergio Ramos qui ne leur a pas arrangé non plus les problèmes très très gros match de Géron avec Roberto Tores qui a mis un joli but en revanche on n'a pas énormément vu Rames Rodriguez on a vu des beaux buteurs Cardonas et Ritores ouais très intéressant on va revoir les temps forts avec cette erreur de Keylor Navas en plus en début de match et le premier but de la partie qui a plombé définitivement leur espoir parce que comme on menait déjà 5-0 à l'aller et là il fait l'erreur au retour comme ça voilà la grosse faute de Sergio Ramos par derrière sur celle que qui lui a valu donc ce carton rouge direct de l'arbitre et ça avance vers la surface et voilà le but de série sur une passe lobée de Cardonas la faute de Casemiro sur série ouf c'était violent aussi du coup ça m'a permis d'avoir mon premier coup froid avec Roberto malheureusement c'était pas cadré la dernière frappe de série avant de sortir qui était cadré par contre et à toute fin on va avoir un superbe but de Roberto en pleine lucarne en plus quand tu le vois à vitesse réelle celui-là c'est et là il a fait encore une tête sur un corner Roberto là dommage ouais quand tu vois la frappe de Roberto à vitesse réelle ouais c'est impressionnant c'est bien logé hein je pense que si j'ai la chance d'avoir très souvent des coups francs avec lui en plus je l'avais fait rentrer vraiment au bon moment puisque j'ai eu tout de suite un coup franc derrière les hommes du match chez Cardonas avec sa passe-dé et puis son but logique très belle victoire et qualification donc pour pour les quarts de finale pour cette équipe de Gérard en coupe d'Espagne du coup c'était plutôt pas mal le Real qu'est-ce qu'ils ont souffert au match retour déjà qu'ils n'étaient pas à leur aise au match aller mais alors là au match retour radio à 10 en plus à la mise à jour de la note encore 76 3 messages proposition de contrat refusé encore pour Crowley j'adore la vie ici je ne vais pas m'installer d'ailleurs je pourrais me laisser convaincre merci pour l'installer je vais revoir votre offre au point de jour je vais te donner une prime de but si tu veux avec qui vient en devenir joueur de rotation d'effectifs allez avec une petite prime de but match décalé face à Ibar merci boss de la confiance de cette chance dans l'équipe je ne vous décevrai pas Alex le gardien bah oui mais on coupe je te laisse du temps de jeu c'est normal mais Lucas Mucho sera toujours mon gardien titulaire je pense allez proposition de transfert pour qui Attila pouvoir négociation accompagnée de mes commentaires personnels elle parle sur 4008 j'ai dit donc vous allez vous battre avec l'athlétique Bilbao je ne laisserai pas en dessous de sa valeur réelle à Attila ça c'est non c'est sûr que non donc le prochain match de championnat ce sera contre les bars les amis et puis c'était pas mal ce petit match face au Royale ensuite voilà c'est juste après les matchs de la Real Sociedad eh ben je vous avais dit qu'on allait avoir un gros mois de janvier bon écoutez les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo ça fait toujours plaisir et puis quant à moi on se retrouve pour ce match face à la Real Sociedad donc Copa del Rey comme je vais jouer ce match en oeuf donc tant mal donc portez vous bien et à bientôt ciao tout le monde